Et puis il y a eu pas mal de demandes et de coups de fil qui sont arrivés, donc je me suis tout simplement intéressé de savoir qui était l'importateur. Il y a un importateur en Europe qui est basé à Marseille, j'ai pris contact avec lui, parfois c'est la meilleure des choses pour pouvoir y arriver. Et puis quand j'ai vu la machine arriver, je me suis rendu compte que c'était une machine qui était relativement simple de fonctionnement, puisque c'est tout simplement mécanique, il n'y a pas de froid ou autre. Et c'est surtout une machine, je dirais, qui n'a qu'une seule limite d'un point de vue, je dirais, production, c'est la créativité du chef. Et là je discutais avec l'épouse de monsieur qui m'a parlé des catégories aux marques que son mari a fait pendant les fêtes. Et la meilleure manière pour en parler, enfin le pari que j'avais pris, parce que c'est très facile pour quelqu'un qui veut vendre des machines, d'essayer de vous convaincre, c'était de dire, ben voilà, la meilleure des choses c'est de mettre ça entre les mains de différents chefs. Et donc j'appelle les gens, j'ai différentes machines, de différentes capacités, en fonction des différents besoins, qui peuvent répondre, je dirais, à tous les besoins, que ce soit maintenant un restaurant gastronomique ou éventuellement des modèles qui sont beaucoup plus autonomes ou autres, qui peuvent servir pour des garden parties, des traiteurs ou autres. Et je les mets à la disposition de tes chefs. Et Olivier Bourguignon a été le premier à y répondre positivement. Et la volonté, c'est effectivement d'avoir des gens qui sont des ambassadeurs pour effectivement en parler, sur la manière dont ils ont travaillé le produit, la manière dont ils, je dirais, le font connaître au niveau de leurs clients. Je pense que ça a plus de valeur que tous les aspects, je dirais, commerciaux, que moi je peux vous apporter par rapport à cette machine. Donc voilà, peut-être qu'Olivier, tu peux en toucher un mot. Oui, merci. Mais effectivement, au début, quand on a amené la machine, je me dis, si j'ai un cadre à faire ici et trouver une idée, il faut que je m'en sers. Et donc, j'ai été voir un petit peu sur Internet, à quoi correspondaient les fameuses catégories. Et donc, avec tout ça, je me suis inspiré. Et puis, j'ai fait un test pour un peu voir avec mon épouse et mon équipe ce qu'ils en pensaient. On est parti sur un bouillon de homard. Et donc, voilà, mon épouse a vraiment insisté pour qu'on sorte ça en mise en bouche. Et bien, alors, je suis parti pour faire un café glacé pour aujourd'hui, pour faire aussi un clin d'œil, étant donné que vous distribuez aussi le café périmique. Et je trouvais, ben, la poire, ben, voilà, ça reste quand même un beau produit belge et le chocolat aussi. Donc, c'était une belle façon d'être en avant et le sponsor et les produits de Belgique. Et donc, voilà, mais c'est vrai que c'est effectivement très facile, puisque on a juste à faire des blocs de glace de 4 cm de haut. Nous, on utilise des petits pots de Rapacoget parce que c'est le bon format. Sinon, il y a des petits plastiques qui sont vendus avec. Et alors, ben, en en discutant, ben, voilà, vous pouvez faire aussi un jus de concombre. Vous faites une glace et vous pouvez servir un cocktail dans un bar avec. Et c'est comme ça, vraiment, voilà, à l'infini. Et j'ai trouvé ça vraiment très original. J'ai vu des terribles créations sur Internet de chefs japonais qui font vraiment des montagnes, des coupes glacées. Et il faut aller voir parce que ça, vraiment, c'est très intéressant. Et c'est une furie là-bas parce que, justement, à la base, on part d'un produit qui ne coûte rien du tout, puisque eux, ils font ça avec de l'autre source. Et puis alors, ils viennent avec quelques fruits frais. Et alors, il y a beaucoup de coulis, mais qui ont des couleurs un peu improbables. Verts, bleus, électriques, rouges. Mais en attendant, voilà, c'est assez intéressant à regarder. Que ce soit sucré ou salé, parce qu'à la base, c'est le ténatcha qui est l'haricot, donc qui sert de, je dirais, de recette de base du cacigori. Maintenant, après, il y a un autre élément, c'est que ce qui ressort, c'est de la neige, la texture de la neige. Avec un poisonnement, vous pouvez régler donc vous-même. Une texture de neige, et aussi forcément, façonnage comme vous le souhaitez. Je parlais de blocs de 6 kilos. Donc, on l'a présenté au RECA Expo, un bloc de 6 kilos de glace. Mais ça reste entre une machine d'une capacité supérieure à celle-là. Ça reste entre 6 et 7 heures, je dirais, tout à fait, donc, exploitable. Et puis, je pense que la manière dont vous, vous l'avez travaillé, forcément, vous l'avez préparé avant, vous l'avez travaillé en cellule. Et là, vous avez eu, finalement, une préparation qui est très incroyable. Mais maintenant, ce soir, on l'a fait avant de vous envoyer le décès, mais pour les 45 personnes. Mais le fait que ça donne vraiment un résultat un peu comme une neige naturelle, mais ça ne me fait pas tout de suite. Donc, ça reste, bon, naturellement, on l'a mis dans un bol glacé, mais, je veux dire, étonnamment, ça tient beaucoup mieux qu'une crème glacée ou qu'une glace pilée traditionnelle. Ça, c'est un peu l'expérience que j'ai vécue avec cette machine que je trouve très intéressante. Et je crois qu'on va refaire l'expérience. Merci. Vous m'envoyez bien le film. Donc, je vais vous montrer, mais vous voyez aussi la facilité nous concertante parce que, voilà. Il y a un contrepoids, donc vous n'avez même pas mal. Il y en a une texture qui reste vraiment. Et nous, au restaurant, fatalement, on fait ça en mise en bouche. Donc, vous imaginez, on doit à chaque fois envoyer ça, une table de 4, une table de 2, puis une table de 3. En fait, on le fait en début de service et on le conserve au congélateur. Et en fait, pendant tout le service, tant que ça reste au congélateur, le commis a juste à prendre et il reste comme ça pendant à peu près une heure et demie. Au congélateur. Mais, la classe va rester comme ça. Et ça, vous allez voir que c'est assez impressionnant. On peut le laisser comme ça. Là, on a la température ambiote. Mais vous allez voir le temps que ça va rester. Tout l'envoi des desserts, Mais bon, les desserts, c'est ça, c'est bien sûr. C'est assez clair. Voilà. Pour les bons commandes, Alors, pour les bons commandes, ou je dirais de manière aussi, peut-être plus conviviale aussi, si vous êtes intéressé, éventuellement, pour tester une des machines chez vous, il y a des machines qui sont à disposition. Donc, vous passez soit de l'agence, soit vous rappelez directement. Vous voulez tester la machine chez vous, mais vous serez bien accueillis. On mettra la machine à disposer. C'est un bon plan. Alors, voilà. Michel, c'est lui. Un bon plan. Un bon plan. Oui, il y a bien. Vous êtes ici, vous êtes ici. Vous êtes ici. Si vous arrivez rapidement, ici, c'est bon. C'est de la classe ou c'est de la cassagère ?